Les dernières affiches électorales encore placardées sur les murs de Marseille ont un arrière-goût d'échec pour les militants insoumis. Le 26 mai dernier, la liste portée par Manon Aubry a récolté un peu plus de 6% des voix. Un souvenir douloureux pour des adhérents qui souhaitent maintenant rebondir. La gauche, en général celle qu'on représente, a pris un coup sur la tête. Donc le blues il serait là. Maintenant ce que je vois c'est que dans les militants insoumis, il y a quand même une volonté de continuer à combattre sur les idées qui sont les nôtres. Depuis deux semaines, le mouvement connaît de nombreuses tensions en interne. Clémentine Autain a d'abord critiqué officiellement la ligne stratégique portée lors de la dernière campagne. Avant que Charlotte Girard, figure respectée et co-auteur du programme de la présidentielle, ne décide de quitter la France insoumise, pointant du doigt la désorganisation du mouvement. Le fait qu'elle quitte, on peut s'interroger sur pourquoi elle a quitté la France insoumise, sur comprendre ce qu'il a amené, comme les autres départs qu'on a pu avoir, à quitter, pour pouvoir envisager une reconstruction. L'autorité même de Jean-Luc Mélenchon est parfois contestée, mais le président et fondateur des Insoumis semble garder la confiance des militants. Pour moi, c'est Jean-Luc Mélenchon qui est aujourd'hui l'homme de la situation. Tout chef de parti est toujours critiqué, sinon il n'est pas le chef, j'ai envie de dire. Non, perso, je ne veux pas être un gourou. Le président du mouvement devrait s'exprimer d'ici l'Assemblée générale de la France insoumise le 23 juin. Une prise de parole très attendue par les cadres, comme par les militants. Merci d'avoir regardé cette vidéo !